Les politiques conjoncturelles dans la zone euro A l'issue de cette vidéo, vous devrez Comprendre comment la politique monétaire et la politique budgétaire agissent sur la conjoncture, mais aussi Savoir que la politique monétaire est centralisée alors que les politiques budgétaires sont discrétionnaires. Commençons par préciser que les politiques conjoncturelles sont des politiques économiques qui produisent des effets à court terme sur les variables de la conjoncture. Autrement dit, elles infléchissent les variables de la conjoncture dans un délai de 12 à 18 mois. Les principales variables conjoncturelles sont La croissance économique, que l'on mesure par l'intermédiaire du PIB L'équilibre extérieur, qui correspond au solde extérieur qui renvoie à la différence entre les importations et les exportations Le solde est excédentaire lorsque les exportations sont supérieures aux importations et déficitaire dans le cas contraire La stabilité des prix L'inflation, qui correspond à la hausse du niveau général des prix Il peut aussi s'agir ici de déflation, ce qui est plus rare Et finalement, le niveau de l'emploi, que l'on appréhende souvent par le taux de chômage Dans la zone euro, les pouvoirs publics peuvent alors mettre en place des politiques conjoncturelles pour infléchir ces variables On distingue deux types de politiques conjoncturelles Les politiques budgétaires d'un côté, sur lesquelles nous reviendrons dans un premier temps La politique monétaire de l'autre, que nous étudierons ensuite Commençons donc par les politiques budgétaires Les politiques budgétaires sont des politiques discrétionnaires Ce qui signifie qu'elles sont à la discrétion des États membres Autrement dit, chaque État membre garde la souveraineté de sa politique budgétaire Une politique budgétaire est une politique qu'un État mène à partir de son budget Rappelons que le budget de l'État retrace l'ensemble des recettes publiques comme la TVA, l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés ainsi que l'ensemble des dépenses publiques dans des domaines tels que l'éducation, la santé ou des politiques de grands travaux L'État peut donc agir sur ces deux leviers pour conduire soit une politique de relance budgétaire soit une politique de rigueur budgétaire Une politique de relance consiste à diminuer les recettes publiques en allégeant les prélèvements obligatoires, les impôts, les cotisations et ou à augmenter les dépenses publiques en menant par exemple une politique de grands travaux en subventionnant des activités ou encore en augmentant le niveau des aides sociales Ce type de politique a donc des conséquences favorables sur la consommation et l'investissement donc sur la demande globale et stimule ainsi la croissance économique Une politique de rigueur budgétaire, quant à elle, consiste à augmenter les recettes publiques par une hausse des prélèvements obligatoires et ou à diminuer les dépenses publiques en réduisant par exemple le nombre de fonctionnaires ou en rabotant les prestations sociales Ce type de politique pénalise la consommation et l'investissement pénalise donc la demande globale et pénalise ainsi la croissance économique Quels sont alors les objectifs et les limites de ces deux types de politique budgétaire ? Tout d'abord la politique de relance budgétaire encore appelée politique de relance keynésienne en raison des travaux de l'économiste britannique John Maynard Keynes poursuit comme principal objectif de stimuler la demande globale c'est-à-dire de stimuler la consommation et l'investissement Ainsi, une politique de relance doit permettre de relancer la croissance économique et de lutter contre le chômage Mais ces politiques de relance keynésienne ont aussi des limites Elles peuvent provoquer un déficit public c'est-à-dire un écart entre les dépenses publiques et les recettes publiques lorsque les dépenses publiques sont supérieures aux recettes Il faut alors financer ce déficit public par l'endettement ce qui alimente la dette publique Les politiques de relance ont aussi pour conséquence d'entraîner un effet d'éviction ce qui signifie que l'augmentation des dépenses publiques entraîne une diminution des dépenses privées Finalement, si la demande augmente plus rapidement que l'offre et bien une politique de relance peut tout simplement générer de l'inflation par la demande Les politiques de rigueur, quant à elles, encore appelées politiques d'austérité poursuivent d'autres objectifs Il s'agit dans ce cas de lutter contre le déficit public et l'endettement mais aussi d'éviter la surchauffe de l'économie c'est-à-dire un emballement de l'économie ayant des conséquences négatives à moyen terme Les politiques de rigueur ont aussi leurs limites elles pénalisent la croissance économique alimentent le chômage et peuvent être à l'origine d'un risque déflationniste c'est-à-dire d'un risque de baisse des prix Abordons maintenant la question de la politique monétaire C'est une politique centralisée, unique dans la zone euro C'est la Banque Centrale Européenne, autonome et indépendante qui en a la charge La mission principale de la Banque Centrale Européenne est d'assurer la stabilité des prix dans la zone euro à un niveau d'inflation inférieur mais proche des 2% Elle est mandatée pour cela Si cet objectif est atteint elle doit alors contribuer à soutenir l'activité économique Pour cela, la Banque Centrale Européenne dispose de plusieurs instruments Elle dispose du taux de réserve obligatoire que les banques de second rang doivent conserver sur leur compte auprès de la Banque Centrale Elle dispose du taux de rémunération des dépôts encore appelé taux des facilités de dépôts Et finalement, elle dispose du taux d'intérêt directeur qui est son principal instrument La Banque Centrale Européenne peut alors mener deux types de politiques monétaires Elle peut mener une politique monétaire expansive qui consiste à diminuer le taux d'intérêt directeur et ou à diminuer le taux de réserve obligatoire et ou à diminuer le taux de rémunération des dépôts Ce type de politique facilite l'accès au crédit et par conséquent soutient la demande globale Mais la Banque Centrale Européenne peut aussi mener une politique monétaire restrictive de différentes façons en augmentant le taux d'intérêt directeur et ou en augmentant le taux de réserve obligatoire et ou en augmentant le taux des dépôts Ce type de politique pénalise l'accès au crédit et par conséquent pénalise la demande globale À ces politiques monétaires conventionnelles qui reposent sur les instruments traditionnels que sont le taux de réserve obligatoire le taux de rémunération des dépôts et le taux directeur se sont récemment ajoutés des politiques dites non conventionnelles Il s'agit de politiques d'assouplissement quantitatif encore appelées quantitatives easing qui ont vu le jour à la suite de la crise des subprimes de 2008 Ces politiques consistent à injecter des liquidités dans l'économie c'est-à-dire à créer de la monnaie en rachetant des actifs aux banques principalement des titres de dettes publiques des bons du trésor ou des obligations par exemple On dit dans ce cas que la banque centrale monétise la dette elle crée de la monnaie à partir de la dette des états Quels sont alors les objectifs et les limites de ces politiques monétaires ? La banque centrale européenne peut mener une politique monétaire expansive dans différents cas de figure soit lorsqu'elle souhaite éloigner un risque déflationniste soit lorsque son objectif d'inflation cible à 2% n'est pas menacé pour soutenir la croissance économique Mais une politique monétaire expansive a des limites elle a des conséquences En effet, elle peut provoquer de l'inflation monétaire par la croissance de la masse monétaire qu'elle provoque par l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation dans l'économie Elle entraîne aussi un endettement des agents économiques qui peuvent alors s'endetter à des taux d'intérêt plus faibles La politique monétaire restrictive quant à elle poursuit des objectifs différents La banque centrale européenne utilise cette politique pour lutter contre l'inflation et atteindre son objectif d'inflation cible à 2% ou alors pour éviter un risque de surchauffe de l'économie c'est-à-dire un risque d'emballement de l'économie qui pourrait avoir des conséquences négatives à moyen terme Mais ces politiques monétaires restrictives ont également des limites elles pénalisent la croissance économique et elles entraînent un risque de déflation c'est-à-dire de baisse des prix de l'économie Merci.